Musique Je suis arrivée à l'ESISAR en 2004 après mon bac. J'ai ensuite suivi la filière EIS avec option automatique en dernière année. J'ai ensuite été diplômée en 2009. Mon stage de fin d'études de 6 mois chez Thalès m'a permis de mettre un premier pas dans le monde de l'aéronautique et de me faire une première expérience suite à laquelle j'ai été embauchée. Donc je suis toujours actuellement chez Thalès et je vais au lieu dans différents métiers. Je m'appelle Cyril Vrèche, je suis ingénieur de l'ESISAR et ingénieur de la filière électronique, informatique et système. Mon diplôme m'a permis d'avoir de bonnes connaissances techniques dans différents domaines et m'a permis d'évoluer d'un poste d'ingénieur technique à une gestion de projet. Et mes connaissances me permettent actuellement de faire de la gestion sur des projets complexes et multidisciplinaires. Le bac grande que j'ai eu à l'école, le bac grande d'ingénieur, m'a permis d'avoir des bases solides afin de poursuivre en doctorat, que ce soit en matière technique ou en termes d'organisation et d'appréciation d'un sujet scientifique. Du coup j'ai effectué mon doctorat de 3 ans à l'université Grenoble-Alpes, au laboratoire de conception et d'intégration des systèmes, qui est intégré et qui est le laboratoire rattaché à l'ESISAR. Et j'ai également effectué une collaboration avec l'université d'Arizona aux Etats-Unis. J'ai choisi de venir à l'ESISAR car je souhaitais faire une prépa intégrée plutôt qu'une prépa normale pour avoir moins l'esprit compétition mais plus l'esprit collaboration. Et ensuite un atout majeur de l'école qui m'a vraiment convaincue, ce sont les projets industriels. Les projets industriels permettent aux étudiants de développer beaucoup d'autonomie, donc c'est un réel plus et pour l'apprentissage et également pour les entreprises. Durant mon doctorat, j'ai pu apprécier différentes thématiques de la cybersécurité et j'ai même eu l'occasion d'enseigner à des étudiants certains aspects de la cybersécurité. Et en Arizona, j'ai eu également l'opportunité de découvrir d'autres thématiques de la cybersécurité, d'autres chercheurs avec lesquels j'ai pu travailler et collaborer sur mon projet. Moi par exemple, l'EDF veut bien me garder après mon internance et il souhaite ardemment que je reste dans l'entreprise parce que je suis déjà formée. Mais on peut aussi voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Cette expérience, c'est un an et demi d'expérience encumulée qui n'est pas négligeable sur un CV à la sortie de l'école. Et en plus, avec cette école, on a quand même des débouchés dans plusieurs domaines, que ce soit l'aéronautique, l'énergie, il y a aussi tout ce qui est automobile. C'est vraiment hyper varié comme domaine. Et du coup, on peut tous trouver notre bonheur en fin de compte à la sortie de l'école. Thalès étant très impliquée dans la vie de l'école, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir venir donner quelques cours à l'ESISAR pour faire des TP et partager ainsi mon expérience avec les nouveaux étudiants.